Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 339 et qu'est ce qu'on va faire c'est un épisode complètement exceptionnel je vous emmène dans mon voyage de prototypage pour une bulle carrée en bois métal et plastique avec mon client casa bubble allez c'est parti aujourd'hui un épisode complètement exceptionnel puisque je vous emmène avec moi dans une phase de prototypage pour un client et on commence avec pas mal de pièces prédécoupées à l'avance pour créer un des premiers coins de la future bulle carrée Toutes les pièces sont numérotées pour éviter de se tromper et j'utilise un marqueur pour tracer les différents éléments tout cela est coupé dans du profilé carré de 30 par 30 ou 25 par 25 en 2 mm d'épaisseur Les éléments principaux de la structure vont recevoir chacun un trou pour pouvoir souder correctement les éléments de 25 par 25 à l'intérieur donc on continue à marquer et poinçonner Direction la perceuse à colonne avec une vitesse adaptée ici 250 tours par minute et un trou de 6 mm et il va y avoir pas mal de trous à faire Pour chaque trou je mets un peu d'huile de coupe et je laisse la mèche trouver l'aspérité laissée par le poinçon Je maintiens juste la pièce elle est déjà bien retenue par le morceau de bois à l'arrière et surtout l'empêche de pivoter et de me manger un bout de doigt Dès que tous les trous sont faits je pointe le morceau de 25-25 dans chaque élément C'est le raccord qui va joindre les longueurs au coin et je fais ça au mag évidemment La plaque de métal me permet d'y fixer la masse de mon poste à souder et m'évite de devoir accrocher ma masse à chaque morceau à souder un petit truc super pratique Des séries comme celle ci me permettent de multiplier le nombre de soudures et donc de m'améliorer grandement une vraie différence entre les premières et dernières soudures La soudure remplit le trou soudent effectivement les deux parties en métal mais surtout va être simple à meuler et ne devrait laisser aucune trace et un rendu final impeccable Maintenant que tous les morceaux de 25-25 ont été soudés à leurs copains de 30 par 30 on va meuler pour effacer en quelque sorte les soudures Ici aussi la pince à étau col de cygne s'avère d'une grande utilité pour bloquer rapidement la pièce et me permettre de la meuler rapidement et en toute sécurité Ici aussi comme dans tous les épisodes vous pouvez retrouver la liste complète des outils et matériaux que j'utilise dans la description avec un petit lien d'affiliation Ce qui nous permet de toucher une petite commission si vous achetez quelque chose ensuite sans que ça vous coûte quoi que ce soit et nous permet de continuer à vous proposer plus de contenu gratuit Pendant toute cette phase de travail du métal les EPI ou équipements de protection individuelle sont particulièrement importants donc veste de soudure, tablier en cuir, respirateur, masque de soudure, gants adaptés et production auditive en permanence Pour le meulage j'utilise des disques à lamelles avec un grain 40 que je change régulièrement dès que je sens que le disque faiblit pour éviter de devoir forcer et faire trop chauffer la pièce Maintenant que les différents éléments sont prêts on va souder la structure principale et pour ça je vais me construire un gabarit pour m'assurer que les éléments sont bien perpendiculaires les uns aux autres Je place mes éléments et les pointe en place Cette phase est cruciale, on bloque en quelque sorte les éléments à souder pour éviter qu'avec la chaleur de la soudure les pièces ne se tordent et bougent Quand tous les éléments sont pointés je les soude avec un cordon unique le plus droit et continu possible Et bien sûr après la soudure on va meuler tout ça D'abord pour l'esthétique ensuite pour vérifier que mes soudures sont bien propres et aussi parce qu'il y a un troisième élément à attacher et donc il faut une surface bien plane et propre Pointage du troisième élément à nos huit structures des coins de notre futur cube La phase de soudure a été zappée par la vieille carte SD mais bon vous connaissez le principe et nettoyage de toutes les soudures Quatre des éléments vont avoir besoin de platine que je découpe dans un morceau de métal de 2 mm d'épaisseur Après les avoir découpés je marque et poinçonne les platines pour leur mettre deux trous de fixation Et il est temps de pointer les platines sur les éléments des coins et je m'aperçois à quel point marquer chaque élément est important Puisqu'ils ne se sont pas tous pareils Soudure des platines et là aussi la position de la torche et du soudeur est cruciale mais j'y reviendrai dans une vidéo spécifique Nettoyage des platines à la meuleuse et des extrémités des barres en acier de 30 par 30 Un peu de rangement et nettoyage et dégraissage des pièces puisque l'étape suivante va être de peindre tout ça Cette phase de nettoyage et dégraissage est critique puisque vous enlevez la crasse standard Mais aussi celle rajoutée avec la soudure et le meulage Avant de placer les éléments et d'appliquer la peinture qui est une peinture spéciale métal anti rouille Pas sûr que ma méthode de peinture soit la plus efficace Je maîtrise mieux les bombes de peinture que le pinceau Mais le but principal est surtout de protéger le métal et lui donner un aspect noir uniforme En attendant que la peinture sèche on va s'occuper du plateau en osb et en tasseau Et ici la surface sera de 2 mètres par 2 Je vais donc découper 4 morceaux de 1 mètre de côté avec ma scie plongeante Mes 4 morceaux sont prêts je vais pouvoir les assembler les uns aux autres pour simuler le futur plateau Qui dit premier plateau carré dit nouvelle méthode de répartition des tasseaux et d'assemblage Ici on va utiliser des tasseaux de 40 par 40 mm Que je découpe à la bonne taille avec ma scie à onglet Et ici assemblage traditionnel pour un plateau Col PU et quelques vis pour maintenir le temps que la colle sèche correctement Disposition des renforts et assemblage avec la même technique Col PU et vis Je rajoute des blocs pour assembler les 4 parties dans une future version Je laisserai juste les tasseaux un peu plus long ce qui m'évitera cette étape Et comme à mon habitude je marque les plateaux pour un assemblage rapide et sans aucun doute possible Avec un pochoir et une bombe ainsi que l'emplacement des futures vis On est quelques jours après, mon client Frédéric est arrivé de bon matin Et il est temps de tester ce premier prototype de bulles carrées Et on commence avec l'assemblage du plateau en bois de 2 mètres par 2 Pour fixer la bâche qui a été soudée aux bonnes dimensions On fixe une bande de scratch autocollante sur la partie inférieure du plateau Qui est renforcée avec des agrafes que je pose avec ma nouvelle super agrafeuse pneumatique Frédéric s'occupe de poser la bande de scratch et j'agrafe le tout en place Fixation du bas de la structure au plateau et les éléments fabriqués s'emboîtent parfaitement Pour un carré parfait de 2 mètres de côté Vient la phase de montage du reste de la structure et surtout le revêtement plastique transparent Un peu de ménage et on va poser le tout à terre Et relativement vite on trouve la bonne méthode Une personne à l'intérieur qui met en place les montants Et l'autre qui les lui donne au fur et à mesure Petit à petit la structure prend forme Mise en place des barres de renforts, on met le scratch correctement Et c'est nickel, la bulle carré est née Elle fait 2 mètres 30 de haut, 2 mètres de côté Et franchement c'est ultra classe Prototype validé Ne reste plus qu'à plier et ranger tout ça Ce qui se fait en quelques minutes à peine Un travail super intéressant, level up sur la soudure Un résultat vraiment classe, un client content Que demander de plus ? Que dire sur cet épisode ? La première chose, aussi bien les photos que les vidéos Ne rendent pas justice du résultat C'est vraiment super impressionnant C'est super joli Je suis super satisfait du résultat Et j'ai l'impression que mon client l'est aussi Le gros problème du prototypage C'est que tant que vous n'avez pas assemblé toutes les pièces Vous ne savez pas si ça va marcher Et là, j'ai essayé d'être beaucoup plus précis Beaucoup plus carré Et ça a vraiment fonctionné La bâche plastique qui a été soudée aux bonnes dimensions Rentre nickel Le plateau est correct Les barres rentrent les unes dans les autres Ça crée cette structure qui est vraiment super classe Et je suis super content La chose la plus notable, c'est la préparation des pièces Qui n'a pas du tout été filmée ici Et qui a été faite par Johan Un copain de la Padaf qui est spécialisé dans le métal Et qui m'a coupé toutes les pièces aux bonnes dimensions Il les a coupées avec sa scie à ruban Et évidemment, ça a fait une différence énorme Par rapport au découpage un peu pourri Que je peux faire à la meuleuse, par exemple Et ça a fait que tout le reste des étapes C'est très très bien passé La soudure des éléments de 25-25 Qui rentrent dans les éléments de 30-30 Pour pouvoir faire en sorte que tous les éléments Puissent s'encastrer les uns dans les autres Ils ont été faits, comme vous l'avez vu Avec un trou et soudés de l'intérieur Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Sinon, j'aurais dû souder sur le côté Et ensuite, devoir le meuler et limer Et faire en sorte que les éléments rentrent les uns dans les autres Ça n'aurait été pas super simple C'est un petit trick que j'ai vu dans certaines vidéos Et que j'ai emprunté, que j'ai testé Et qui marche très très bien Ça permet de faire une soudure qui est ultra propre Pouvoir la meuler, qu'elle soit quasiment invisible Avec la peinture noire, honnêtement, on ne le voit pas du tout En fait, c'est peut-être un des premiers épisodes Où il y a zéro fail Le seul fail qu'il y a eu, c'est que j'ai collé un morceau de scratch qui n'était pas le bon Donc je l'ai arraché, on a enlevé les agrafes Et on a remis le reste Et c'est le seul fail notoire dans cet épisode Ce prototypage, et donc cette espèce de bulle carrée Elle est destinée principalement à être vendue à des restaurateurs Qui veulent créer une espèce de salle Une petite salle Donc là, c'est la plus petite Qui fait 2 mètres par 2 mètres Et on a prévu des modèles qui font 2 mètres par 3 mètres 3 mètres par 3 mètres 3 mètres par 5 mètres Donc le principe de tout ce système C'est d'avoir une espèce d'enclave Entre guillemets Complètement séparée du reste du monde Pour que si vous voulez aller dîner avec votre chéri Ou avec votre famille Vous ne soyez pas du tout en contact avec le reste de la population Le gros intérêt aussi C'est que justement Toute la valeur vient dans les modules Des coins, entre guillemets C'est 8 modules que j'ai soudés Puisque le but aussi, il est de pouvoir potentiellement envoyer ça à l'étranger Et en fait, du profilé 30-30 En 2 mm d'épaisseur À part aux Etats-Unis Où ils sont en impérial au lieu d'être en métrique Mais vous pouvez très bien être au Zimbabwe Et aller commander des longueurs Qui vous correspondent de ça Vous pouvez aller commander À Casa Bubble Les modules, la bâche, etc Vous avez juste à couper Les profilés aux bonnes dimensions Vous montez votre bulle carré Et voilà Je suis très très content du résultat Je le redis encore Mais parce que c'est vrai En fait, les photos et les vidéos Ne rendent pas justice du tout Du résultat Qui est vraiment classe Je suis très très content Et ça m'a permis 1. de level up sur la soudure C'est mon premier vrai travail professionnel Sur la soudure Et je suis très content Et deuxièmement D'améliorer aussi Justement ma méthode De création de socle Puisque là Ce sont des socles carrés Ou rectangulaires Qui sont pas ronds Et ça marche très très bien Comme d'habitude Bien sûr Pour les socles Je fais toujours ça Je fais soit un code couleur Soit je fais des marquages Sur le socle en lui-même Pour que les gens qui vont l'installer Et pas de doute Sur comment les éléments Vont les uns dans les autres Globalement Je suis super satisfait du résultat Expérience très très intéressante J'espère que Frédéric va Vendre plein de ses modules Parce qu'ils sont vraiment classe Ils sont vraiment cool Il a prévu de mettre Une ventilation à l'intérieur Il y a plein de petits ajustements Qu'il va faire Mais en tout cas La structure en elle-même est prête J'ai très très hâte De faire De faire d'autres modules Comme ça Parce que c'était vraiment fun Voilà en tout cas Pour mon voyage Du prototypage De cette bulle carrée Avec Frédéric de Casa Bubble J'espère que cet épisode Vous aura plu Comme d'habitude Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien sûr Laisser un commentaire Évidemment tu t'abonnes Un grand grand merci A nos gentils barbitipers Qui tous les mois Nous envoient un petit peu d'argent Ce qui nous permet D'acheter un peu de matériel Ou de la quincaillerie Pour réaliser tous ces épisodes En étant barbusu tipeur Ou barbuscripteur Ils ont droit à un live VIP par mois Qui a lieu le troisième lundi De chaque mois Un grand grand merci A eux pour leur soutien Voilà c'est tout Pour cet épisode 339 Du prototypage D'une bulle carrée Avec Casa Bubble J'espère que cet épisode Vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude Soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti